Alors, l'humeur de Dieu. En général, on attend le vendredi pour dire que c'est le jour où tout est permis. Mais moi, ma folie commence le jeudi. Le jeudi, je peux me fouiller les crottes de nez à la télé, je peux roter ou péter à l'antenne, tout ça pour me faire une humeur. Oui, mais pourquoi me l'interdire ? Bon, puisqu'on a un talent d'artiste comme celui de Fête, je vais essayer de me tenir, de bien me tenir. Je serai bien. Voilà. Donc, hier, j'apprenais le décès de Maradona, la légende, le génie, le dieu du football, et j'étais triste. Bon, je vais dire la vérité, le foot, ce n'est pas mon truc. En Canada, je joue la meilleure position que je puisse occuper, c'est dans les gradins, en tant que supporter. Donc, c'est une façon de dire que je suis plus Madonna que Maradona. Mais j'étais triste. Mais j'étais triste. J'étais triste parce que j'ai revu les vidéos, quel génie, quel talent. Mais incommensurable à voir comment le monde entier est triste. Moi, ça m'a rendu triste. Très triste, vraiment très triste. Pourtant, comme je disais, je ne suis pas fouteux. Je ne connais pas bien Maradona. I was very sad, pour que Fête comprenne. Mais jusqu'à ce que je tombe sur Fête, Fête fidèle. En fait, je suis tombé sur elle dans les couloirs de Canal 2. Je suis tombé sous son regard d'enfant, son sourire innocent, sa silhouette complètement naïve. Mais je me suis demandé pendant cinq secondes, comment on peut être aussi enfant et assumer le rôle qu'elle a tenu dans Fischer's Mandarin ? C'est incroyable. Comment on peut être aussi humaine et entrer dans toutes les peaux en même temps en tant qu'actrice ? J'ai rencontré Lucie Mimba, j'ai rencontré Cynthia Elzabene Gonoye et ça ne m'avait pas fait le même effet. J'ai aussi rencontré Gloria il y a quelques jours. J'ai eu cette même sensation, cette tremblote, l'impression de rencontrer pas une personne ni un esprit, pas un être humain, mais un ange, quelqu'un qui est doué d'une énergie particulière et singulière. Les génies partent, comme Maradona, et les autres arrivent. C'est un peu ça la vie. Et c'est un biais que j'écris. Faites justement pour te souhaiter juste le meilleur. J'ai eu l'occasion de voir le film, pas en entier, mais quelques scènes. Tu es juste incroyable. Et voir qu'en étant un esprit, tu as toujours les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Chape. J'aimerais bien que tu puisses le dernier paragraphe en anglais. Non, juste le dernier. La dernière phrase. Juste la dernière phrase, parce que je ferais bien qu'elle puisse... Ah, ok. Je disais que j'ai regardé le film, quelques scènes que tu interprètes, et je me suis dit, wow, tu n'es pas un être humain. Tu es un ange, tu es un espiritu, et je viens de te voir dans le canal 2, et je me suis dit, wow, c'est juste incroyable. Dieu's plan et Dieu's works. Allez. Oh, la la que c'est beau! Sous-titrage Société Radio-Canada